J'ai été formé LS Monaco jusqu'à l'âge de 18 ans, ensuite je suis parti à Rouen, Gazelec d'Ajaccio, Lille, ensuite je suis parti 6 ans en Italie, 4 ans à Bari et 2 ans à la Fidelisandria en Série B. Ensuite je suis revenu sur Lille, un petit passage par la Belgique et un retour pour finir ma carrière en Italie en Série C. Qu'est-ce qui m'a poussé à partir là-bas, ça a été l'opportunité, tout simplement. J'étais à Lille à l'époque, donc j'ai eu l'opportunité d'intégrer ce club de l'AS Bari qui évoluait à l'époque en Série A. On a fait 4 ans de Série A avec des joueurs comme Casanoz, Ambrota, Perrotta. Donc voilà, la particularité de l'Italie à l'époque, c'était que tous les meilleurs joueurs étaient dans ce championnat, ce qui équivaut aujourd'hui un peu à l'Espagne. Et là où j'ai vu le changement, c'est surtout au point de vue tactique et physique. C'est où à l'époque c'était donc en 96... Beaucoup de travail tactique. Ouais, ouais, de 96 à 2000 où tactiquement ils étaient au-dessus de la moyenne. Mais je pense que petit à petit la France a largement rattrapé ce petit retard qu'on avait. Et après l'aspect physique aussi en Italie, ils accordent vraiment un aspect primordial à l'aspect physique. Comment avez-vous l'ambition d'aller le plus haut possible ? Moi j'ai l'ambition d'aller le plus haut possible. Voilà, alors après je suis bien conscient qu'il ne faut pas brûler les étapes, il faut y arriver petit à petit. Donc moi j'ai pris il y a 5 ans la PHB de l'AS Monaco, l'équipe 3, qui pun de la section amateur. On est monté jusqu'en DHR, là où le club n'avait jamais évolué. Donc voilà, c'est vrai qu'on se prête au jeu. Puis après encore plus, puis encore plus, puis après on se dit bon, on monte en DHR. Pourquoi pas ? Il nous faut les diplômes parce que de toute manière on ne peut pas tricher. Parce que de toute manière… C'est obligatoire. Déjà d'une c'est obligatoire et de toute manière on ne s'en sort pas, on ne s'en sortirait pas. Ce n'est pas parce qu'on a été un joueur professionnel de n'importe quel niveau, première division, deuxième division, troisième division, qu'on peut s'en sortir au niveau de l'entraînement. Ça n'a rien à voir. Surtout qu'aujourd'hui il y a des nouveaux procédés, donc c'est super enrichissant. Je me sers de ce que j'ai connu en tant que joueur, mais je me sers aussi beaucoup de ce que j'apprends dans les formations de la FED, et surtout de ce que nous apprend cette formation du BE.